L'annonce a été faite à la télévision gabonaise. Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Une douzaine de militaires, parmi lesquels des membres de la garde républicaine, des soldats et des policiers, appellent à l'annulation des élections. A peine les résultats annoncés. Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans, est réélu président avec 64% des voix, contre 30% pour son principal rival, Albert Rondo-Ossa, qui a déjà contesté le scrutin ce week-end. Retournement de situation avec cette tentative de coup d'État. Les militaires invoquent une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui pourrait selon eux conduire le pays au chaos. Aucune réaction de la présidence pour l'instant. Internet et les médias étrangers sont coupés depuis samedi. Le pays était déjà sous couvre-feu. Le Gabon entre dans une journée d'incertitude. Le Gabon entre dans une journée d'incertitude. Le Gabon entre dans une journée d'incertitude.